J'ai trouvé ce vélo-là, on va arriver plus rapidement à l'école. C'est sûr qu'à pied, ça serait bien plus long. Voilà. OK. OK. Pédale. 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 Puis, c'est super beau. Pourquoi t'es habillé de même? T'es-tu en punition ou quoi? Très drôle. Tu sauras qu'est-ce que je porte, c'est très in en Europe. Moi qui pensais envoyer de l'argent aux Africains, je vais en envoyer en Europe à la place. C'est bien trop triste qu'il soit obligé de t'habiller de même. Ici, on a attaché un étudiant à prendre un casier avec un cadenade. Ici, un étudiant a été arrosé. Finalement, ici, un étudiant a été accroché au plafond. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous dit que c'est nous autres, hein? Les témoins. Quels témoins? Eux autres! Et vous avez à l'oeil... Pauvre petit garçon. C'était une fille. Pauvre petite fille. C'est pas vrai, c'était un garçon. Pauvre petit garçon. Les gars, vous allez me faire une copie. Vous allez aussi être en retenue toute la semaine. Puis je vais dire aux autres que vous avez aimé ça. Faire de la couture en éducation familiale. Là, il a sûrement moyen de s'arranger. Oh, oui! Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Faudrait peut-être le réveiller. Vas-y. Monsieur Drava? Monsieur Drava? Hein? Parce que vous vous êtes endormi. Bien, euh... Désolé, tout le monde, ça va être tout pour aujourd'hui. Bonne... Bonne journée. Bien, là, c'est parce qu'il reste encore 45 minutes avant la fin du cours, là. Bien. S'il reste encore 45 minutes, pourquoi tu m'as réveillé? Bon, alors tout le monde m'a remis son devoir, sauf toi, Phil. C'est donc le moment de jouer au quiz. Ah, j'aime ça, les quiz. C'est quoi la raison cette fois-ci? C'est juste que j'ai... Ta grand-mère est morte pour une troisième fois cette année? Non, 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 c'est juste que... Ah, euh, t'as été malade toute la fin de semaine. Non, 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 tout ce que je veux dire, c'est que j'ai... Je sais. Ton chien a mangé ton devoir, Sonia. Non, c'est Pierre qui a mangé mon devoir, là. C'est sûr que c'est le moment. Oui, je suis. On a un problème. Il y a un casier dans le coin qui pue. On veut savoir si c'est l'un de vos casiers. Ça sent quoi? Le vieux lunch oublié. Un lunch oublié? C'est pas moi, c'est sûr. Puis c'est pas Pierre non plus. Parce qu'on a un règlement. S'il oublait un lunch plus de deux semaines dans sa case, il est à moi. Ah bon? Tenez les gars, à la place de vous prêter mes notes, j'ai enregistré le cours pour vous autres. Oh, t'es vraiment une bonne amie. On t'en doit une. Pierre et Philippe, copiez mille fois, je ne serai plus absent en classe pour de mauvaises raisons. Mille fois? Là, commence pas ça. On le fera pas, là. C'est magique tout ce que tu peux faire avec Internet. Tu peux trouver de tout, acheter de tout. Ils vont même livrer ça chez vous. Ah ouais, même de la bouffe? Même de la bouffe. Ah ouais? On va faire une joke. On va faire livrer du poulet, ici même, au bureau du directeur. Ah ouais, vite. Et voilà, dix poulets pour monsieur le directeur. Ah! Est-ce qu'il y en a une, vous deux, qui peut m'expliquer ça? Toi, tu ne fais pas de téléphone. Toi, tu restes tranquille. Toi, 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 je vous ai à l'oeil, toi, tais-toi. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit, puis je te fais des sourires. Tu me réponds. Aimerais-tu ça qu'on fasse de quoi ensemble? Aller au cinéma? Bon, ça fait un bon resto. Merci. Passe une bonne journée. Ah! Je ne suis plus capable de manger à la cafétéria, il y a juste des cochonneries. Oui, je le sais. C'est pour ça que Castor, moi, j'amène mon lunch. Ah! Point. Ton lunch est plus petit que d'habitude. Par quoi je commence? Un dessert ou un dessert? Hé! Ne touche pas ça! Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien qu'il ne faut jamais prendre le pain de viande. Là, c'est sûr que tu vas être malade. Tout le monde sait ça que tout. Pierre, c'est quoi le cours cet après-midi? Ben, l'examen de sciences et techno. C'est dégueulasse. Veux-tu bien me dire pourquoi tu étudies tout le temps? Pour avoir des bonnes notes. Pourquoi? Pour aller à l'université. Pourquoi? Pour devenir une bonne prof d'école. Fait que si je comprends bien, t'étudies comme une folle pour dans 10 ans devenir prof et apprendre à l'université exactement ce que t'apprends déjà maintenant. Euh, hé. Alors, laisse-moi tranquille, je te dis. T'es bouchée. Euh, non. J'ai besoin de ton aide. Je veux que Pascal, le gars à côté de moi en maths, me remarque. Donc, j'ai décidé de le rendre jaloux. Ah, c'est lui, justement. Dis-moi des beaux compliments, OK? Wow, Catou! T'as bien de l'air propre aujourd'hui. Bravo! Ça fait-tu longtemps que t'es propre de même? Alors, Pierre, je pense que tu peux faire mieux que ça. OK. Tabarouette! T'es vraiment propre! Qu'est-ce que tu fais pour être propre de même? Coudon, tu gagnes des prix pour être propre comme ça! Hum, hum. Merci beaucoup. Bon, je vais aller être propre ailleurs. Fais donc ça. C'est tout ce que t'as trouvé à dire que Catou était propre? Ben oui, c'est pas correct. Pourquoi elle est pas propre, Catou? Ben oui, elle est propre. Mais si Pascal revient s'asseoir, s'il te plaît, parle plutôt de ses cheveux, de son linge, de son sourire. T'es sûre? Ben oui! Justement, il arrive! Ha! 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 En tout cas, ce gars-là a vraiment des beaux cheveux, pis un beau sourire, pis du beau linge. Ah oui, pis en passant, Catou est pas si propre que ça. Oh non! Ben quoi? J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé, là. Hum... Toi, tu sais parler aux filles, hein? Ben t'es vrai dire, Catou a de l'air fâché. Bon, allumez vos brûleurs. On va faire chauffer du cuivre pour le plier. Bravo, c'est beau! Continuez. C'est quoi? Vous m'en frichez au fil pour moi aussi, s'il vous plaît. Bravo, c'est beau, continuez. Excellent. Bon, Pierre, Phil, sont où vos devoirs? Nos devoirs? Devoirs. Ah, les devoirs, on les a pas faits. Mais c'est pas de notre faute. C'est de la faute à qui? À vous. Moi? Ben oui, c'est parce qu'hier, on a fait la copie parce qu'on avait pas fait les devoirs de l'avant-veille. Bon, alors qu'on nous fait une copie de la prochaine... Hein? Une copie de... ... Phil, t'es-tu prêt pour l'examen? Oui. Regarde. J'ai amené mon porte-bonheur. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Ah, c'est cool, ça. Toi, t'as-tu un porte-bonheur que ta grand-mère t'a donné? Non. Moi, j'ai apporté ma grand-mère tout court. Oh! Ouh! Oui. C'est correct, là. J'haïs ça, la chimie. J'suis vraiment poche. Non, moi aussi, j'suis pas bon. OK, commencez par mesurer de l'eau avec votre bécher. Ben voyons, vous deviez juste mesurer de l'eau. Comment vous avez fait pour l'explosion? Je vous l'ai dit, on est vraiment pas bon. Tu corrects? Hein? Tu corrects? Quoi? J'ai demandé si c'était correct. Y'a-tu un avion? Hein? J'entends un estimeur d'avion! Le filtre, tu vas mélanger de l'eau. Oui. Du sucre. Ou du gaz. Je comprends pas. C'est avec ces trois ingrédients-là qu'ils font de la liqueur, d'habitude. Hein? Hein? C'est avec ces trois ingrédients-là qu'ils font de la liqueur. Ton père, il était coeur! Hein? Ça va-tu? Hey Pierre! Quoi? Jennifer, elle a plus de chum. Penses-tu que c'est le bon moment pour lui avouer mon amour? Attends que ça sente moins mauvais. Ha! Ha! Tu pus, c'est épouvantable! Oui, mais c'est le brocoli avec le fromage. Moi, j'en pus! Ha! J'aime ça le brocoli! Pierre! Est-tu là encore? Pierre? Pourriez-vous être sage aujourd'hui? Ma mère vient de décéder. Encore? Maman est morte. Ma maman est trépassée. Ma maman est morte. Maman est morte. Maman est morte. Il vous en reste combien des mères? Il vous en reste combien des jours d'école. Là. Hé, Cap? Hum? Veux-tu me dire pourquoi les filles avaient troupé ces gars plus vieux? Euh, parce que les gars plus vieux sont plus matures? Mais c'est pas vrai, ça. Ouh! C'est exactement ce que je voulais dire. Mais... C'est pas tous les gars qui sont de même, là? Hé, heu... Quoi? Viens, on me fait ce qu'un? Un gars. Ouh! 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 Donc, dans l'histoire de Babylone... Oui? Mais pourquoi on t'en ron? Ah, bien, c'est parce que c'est plus le fun, non? Non. Si vous voulez que ce soit plus le fun, déplacer pas les meubles, acheter une grosse télé, là, une belle grosse télé... Là, tu vas avoir l'impression d'être à Babylone. Oui, mais... Ça existait pas, la télé, dans le temps de Babylone. Oui. Ça va-tu faire à l'examen, ça? Il va-tu avoir une télé à l'examen, si tu as ta question? Il va-tu avoir une télé à l'examen? Non. Mais moi, j'apprends pas plus en rond, je comprends pas. C'est moins carré. C'est sûr, c'est rond. M. Simard, il va falloir que je parte plus tôt. As-tu un billet de ta mère? Oui, oui, j'en ai un. Il était dans ma boîte à lunch. Il est juste ici. Merci. Bonne journée, mon Philippe. Maman 3X. Maman 3X. Il m'a encore eu. Explique-moi, Philippe, pourquoi tu n'aimes pas l'école? Pourquoi j'aime pas l'école? Là, là, je m'en vais en autobus avec 40 personnes qui vont pas arrêter de crier tout le long du chemin, OK? J'ai passé la journée assis sur une petite chaise bleue qui me donne mal aux fesses. OK? Il y a quelqu'un qui va tousser d'en face toute la journée, je vais attraper ses microbes. Puis il y a un autre qui a mangé du chocolat qui m'a donné faim toute la journée. Fait que... Écoute, Philippe, l'école, c'est pas seulement ça. L'école, c'est aussi les amis. Les amis? Moi, j'ai juste un ami ici. C'est lui. Puis vous m'empêchez d'y parler à chaque fois qu'on est dans votre cours. Oui, mais c'est parce que... Pas de ben oui, mais c'est parce que... Non, 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 non. Hé, OK? Allô, allô? C'est pas une bonne journée? Bon, c'est tout? J'ai faim. Ça marche même pas. Oui, pop-corn, s'il vous plaît. Pop, 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 pop! Et version, voici votre programme et la tâche. Si vous réussissez bien ça, je pourrais vous engager et devenir votre géant. Parfait. Oui, c'est bon. Alors, moyen pop-corn? Bien, moyen pop-corn! Oui! C'est vraiment fantastique, l'univers des cinémas. Moi, je me suis éliore en février 2002. Ben là! Contrôle de la qualité. C'est parti de la service spécialiste. Il est très bon, hein? Bon film! Bonjour, je peux prendre votre commande? Oui, je vais prendre un grand pop-corn avec un petit peu de beurre, s'il te plaît. Oui, un instant, s'il vous plaît. Un grand pop-corn avec un petit peu de beurre. 5 dollars. Merci. Au cinéma. Bien. Un gros beurre et un petit peu de pop-corn, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Et voilà! Un gros beurre avec un peu de pop-corn. Bon film. Vous avez pas payé... pas au cinéma. Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur veut entrer, mais il a pas son billet de cinéma. Pas de billet, pas de cinéma. Oui, d'accord, mais c'est lui que c'est... Tout, 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 tout! Pas de billet, monsieur, ne passe pas! Oui, mais Pierre, c'est juste que... Regarde, je le sais que c'est lui qui nous a dit de faire ça tantôt. Mais je suis sûr qu'il nous teste. Ah! Bravo! Je pense qu'on a passé. Alors, je voulais juste vous dire qu'on va ouvrir les portes dans 10 minutes. Ça sera pas bien, là. Entre moi et toi, là, je comprends pas pourquoi il y a autant de monde pour ce film-là. Écoute, il me semble que c'est évident. Si tu le regardes 5 minutes, tu comprends tout de suite qu'il y a le tueur, c'est le voisin d'à côté. Ah! Ah! Ça se pue dessus. Son désagréable. Bon cinéma. Alors, on vous souhaite la bienvenue, hein, bonne soirée. Avant le début du film, on a quelques consignes. Premièrement, on vous demande de garder le silence, et ce, durant toute la représentation. Également, on vous demanderait de ne pas mettre vos pieds sur les sièges en avant, hein, surtout s'il y a quelqu'un. Et bien sûr, on vous demande de fermer votre cellulaire, et ce, durant toute la repré... Oh! Juste un instant. Oui, allô? Oui, Phil? Oui. J'étais justement en train de leur dire, là, de fermer leur cellulaire. Oui, ça commence en 5 minutes. Puis toi, ça va venir de ton bord? Oui. Je suis dans la salle 5. La 5! Tu sais, le film où tu apprends, finalement, à la fin, que l'arme du crime était cachée dans le faux mur. Ah! Oui, ce film-là. Hé, je te laisse, ça commence. Bye. Bon film. Bonjour. Bonjour. Bon cinéma. Bonjour, bon film. Bonjour. Bonjour. Bon film. Amusez-vous bien. Juste là. Ah, merci beaucoup. Bon cinéma. Bravo, Phil. Oui. Tu viens de déchirer nos pays. Oh! Tu... Ben oui. Ben non, oublie ça, c'est fini. On va peut-être les recoller. Innocent. On va peut-être les Sous-titrage ST' 501